Sous-titrage Société Radio-Canada Capitaine, ne posez pas de questions. Donnez. Ah, mais c'est-à-dire que je suis un peu embêté, monsieur le directeur. A tout de suite. Ah, capitaine, asseyez-vous. Oui, capitaine Kwaku. Kwaku suis le coup, Kwame s'est gâté. À vos ordres, mon commissaire. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Oui, vous m'avez appelé mon commissaire. Capitaine, vous connaissez le lien qui munit à votre oncle. Le commandant Kondongoli de la police de Yamoussoukro. Bien sûr. C'est ce lien indéfectible qui m'a conduit à vous intégrer ici dans l'équipe. Vous savez pourquoi vous êtes en France, Kwaku. Bien sûr. Capitaine Kwaku, détaché de la police ivoirienne, venu en France pour protéger les citoyens français, pour les servir et être payé par les impôts et réparti dans mon pays sur le site des remords. Ça va, ça va. À vos ordres, mon frère. Asseyez-vous. Vous êtes surtout ici pour faire un stage, capitaine. Bien sûr. Ça fait un an que je suis là déjà. Un an. Oui, un an. Là n'est pas la question. J'ai une grande nouvelle pour vous. Vous intégrez le RAID. C'est quoi ça ? C'est pour faire comme les Colombo, là. Vous rigolez, j'espère. Le RAID. Le meilleur des meilleurs. Le meilleur de la police française. Les meilleurs sont là-bas. C'est le top gun de la police. Ah bon ? Ça ne me dit rien. J'espère que vous rigolez, capitaine. Vous commencez dès lundi. Non, non, non. Mais ne me remerciez pas. Je ne peux pas. Commissaire, je ne peux pas. Et pourquoi ça ? Parce que je refuse. Vous refusez une nomination au RAID. Simone a été enlevée. Qu'est-ce que vous jetez là ? C'est qui cette Simone ? Je suis désespérée. Simone, c'est ma secrétaire. Elle détient tous mes secrets. Et elle a été enlevée ? Elle a été enlevée. Je ne connais pas cette Simone. C'est moi un instant. Simone sait tout. Elle est partout. Taisez-vous. J'ai effectivement une Simone enregistrée. Vous dites qu'elle est votre secrétaire. Oui. Simone sait tout. Elle est partout. Elle voit tout. Mais elle ne dit jamais rien. Surtout, elle sait tout. Partout où elle est. Attendez-moi cinq minutes. Je reviens. Touchez à rien. Capitaine, lui seul, il est là. Il fait les plans-plans ici. Et les blancs-là, souvent, ils mettent des trucs. Ce n'est pas son urine même. T'inquiète mon frère, je ne dirai rien. On est ensemble non ? Qui est ton frère ? Qui est ton frère ? Toi ? Quand tu me vois, là, on se ressemble. Quand tu me ressemble, là, on se regarde. Ton frère, tu me connais où ? Tu es qui, même ? D'où viens-tu ? Carrément, mon frère. Tu me connais où, ça ? Lol. Capitaine, je... Mon frère, assure-toi. Sortez. Capitaine, asseyez-vous. L'heure est grave. Bonjour, madame. Bonjour. Qui êtes-vous ? Sa soeur. Oui, 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 c'est ma soeur. Elle est venue de Boaké. 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 Oui. Vous venez voir quoi que ce soit le coup. Madame, je vais vous demander de quitter la pièce, s'il vous plaît. Tout ce qui se dit dans ce bureau reste confidentiel. Je vous remercie. Capitaine, l'heure est grave. Simone détient tous les secrets de l'agence. C'est la raison pour laquelle j'ai mis nos meilleurs hommes sur le coup. Tout le monde est au courant, une cellule de crise vient d'être mise en place. Ne vous inquiétez pas. Mon frère, mon frère, pourquoi tu as fait ça ? Tu es bête. Non, pardon ? Les ravisseurs disent de ne pas informer les gens. Maintenant que tu les as informés, ça va être la débandade partout. Ils vont faire du mal à Simone. Boakou, je vais vous demander de baisser d'un ton. Ils vont faire du mal à Simone à cause de toi. C'est trop bête. Quoiquou, revenez ici. Revenez. Quoiquou. Capitaine. Oui, c'est quoi ça ? Capitaine, attendez, capitaine. Quoi, 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 quoi ? Quoi encore ? Calmez-vous, expliquez-moi. Mais on vous a dit de ne pas dire aux gens, de ne pas informer les ravisseurs, ils sont informés. Que si je dis ça aux gens, ils vont faire du mal à Simone. Mais comment je suis censé être au courant, moi ? Si vous ne me le dites pas, je suis censé le deviner. Mais vous êtes le commissaire. Comment vous êtes à faire pour être commissaire ? Il faut deviner. Quoiquou, baissez d'un ton et calmez-vous. Je me calme, monsieur le directeur. Trois personnes sont au courant seulement. Trois personnes. Ce n'est pas toute la police française, c'est trois agents. Ah, trois seulement. Je les ai réunis en cellule de crise. On y va tout de suite, vous me suivez. Ah, mais... Dépêchez-vous ! Commissaire, vous ne commencez pas à ça ? Suivez-moi ! Ok. Messieurs, vous connaissez le capitaine Quoiquou ? Non, nous n'avons pas eu le plaisir de nous connaître. Quoiquou est un policier d'élite. Il nous vient tout droit de Côte d'Ivoire. Ça fait un an que je supervise son parcours en France. S'il est ici, c'est pour se perfectionner et apprendre nos méthodes. Comment ça c'est qu'on ne l'ait jamais vu dans le service ? Ça se fait parce que l'inspecteur ne travaille qu'uniquement qu'avec les troupes d'élite. Mais peut-être avez-vous la prétention de lui apprendre quelque chose qu'il sait déjà. On ne manque aucun, monsieur le directeur. Bien. La secrétaire de l'inspecteur Quoiquou a été enlevée. Je compte sur vous pour élaborer un plan complet pour que l'inspecteur Quoiquou puisse la libérer, sans que le reste des forces de l'ordre ne soient alertées. Et j'insiste sur ce point. Tout cela doit rester entre nous. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Bien sûr. Capitaine, vous connaissez la marche à suivre ? Oui, je connais la marche à suivre. Messieurs. Bon, franchement, le gars, je vais vous dire la vérité. J'adore le plan. Mais à votre avis, c'est quoi le budget pour ce type d'opération-là ? Étant donné le recrutement effectué, il est parti pour un billet de 5 000 euros. Oh, j'avais ça en tête. Avec 5 000 euros, je lui baisse le monde. Oh les mains ! Si vous ne voulez pas mêler la police à cette affaire, vous allez devoir clairement ne pas vous mettre à nu dans l'histoire. Écoutez, je ne suis pas dans votre histoire des émissionnistes ou tout ça. Moi, je ne me mets pas à nu devant les gens. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous allez devoir recruter du personnel, des gens discrets, qualifiés. On est d'accord ? Donc, recruter dans les milieux parallèles. Bien sûr ! Le domaine parallèle, c'est ça ? Oui, je vais recruter. Ça, c'est en fait mon affaire. Ça, ça ne vous regarde pas. Parce que vous, avec votre tête de policier là, dès que les malfaiteurs vont vous voir, c'est fini, ils vont faire du mal à Simone. Parce qu'on fait une teinture, non ? Tu crois que ça te fait rire ? Moi, je vais t'engager, tu vas voir. 100 000 euros, c'est mon affaire et je libère Simone. Ne vous mêlez pas de ça. C'est bon ? Allez, marché conclu. Tiens. Toi, je ne te salue pas là. Avec ta tête de blanc là. Chante-toi là-bas. Toi, tu parles. Plac, 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 là, tu es jaloux. Ça se voit, tu es jaloux. Bon allez, moi je m'en vais en mission. Allez, au revoir ! Capitaine, capitaine, écoutez. Votre mission est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. D'accord ? Vous n'avez aucun indice, rien du tout, sur vous. Faites appel à votre force intérieure. N'hésitez pas à vous faire aider pour cela, d'accord ? On est là. Faut si on est Wakanda. Où ? Wakanda faut rêver. 100 000 euros. Mais ça, tu vois, lui, c'est fort ? 100 000 euros, même en 100 ans, je n'aurai jamais ça. Franchement, c'est de très bonnes négociations. Avec ça, je ne vais pas dans mon pays. Mais d'abord, je vais aller retrouver Simone. Je vais payer peut-être 1 000 euros pour la retrouver. Et puis le reste, je garde. 1 000 euros. 2 000 euros. Et puis le reste, je garde.